Je voudrais ajouter enfin, dans un propos que j'ai voulu court, quelques mots plus personnels. Comme vous tous, j'ai une expérience assez large de la vie publique. Mais cette fois-ci, il s'agit de quelque chose de tout à fait particulier. D'une part parce que cette négociation, cet accord, nous ne pouvons pas le remettre à deux mains. Dans d'autres types de négociations, on peut dire, si on ne réussit pas, on va recommencer l'année prochaine ou dans deux ans. Tel n'est pas le cas. D'abord parce que, comme vous le sentez tous, il y a un momentum exceptionnel pour toute une série de raisons qui a lieu ici, à Paris. D'autre part parce que, pendant que nous discutons, les gaz à effet de serre, ils continuent d'être émis. Et au bout d'un certain temps, c'est irréversible. Donc nous devons réussir. Et nous devons réussir ici. Et puis il y a une deuxième raison qui fait que tout cela est exceptionnel. C'est que ce dont nous discutons, ce n'est pas simplement l'environnement, ce n'est pas simplement le climat. C'est la vie. C'est la vie. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement important que dans le même esprit qui préside au début de nos travaux, nous arrivions à un accord avant la fin de la semaine prochaine. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, j'entends mettre l'expérience de toute ma vie au service de la réussite vendredi prochain. Et je considère qu'il n'y a pas d'un côté la présidence et de l'autre côté vous-même, mais que nous sommes tous attelés à la même tâche. et que cette tâche, nous devons la réussir. Merci. Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements